Bonjour, je m'appelle Lara, j'ai 11 ans, et je me demande pourquoi a débuté la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, oui on doit d'abord parler de celle-ci, s'est terminée en 1918, après 4 années de durs conflits. Mais tout n'est pas devenu rose après l'armistice. Les pays vaincus, dont l'Allemagne faisait partie, ont été forcés d'accepter des traités de paix assez sévères. Ils ont également dû payer des grosses sommes d'argent aux vainqueurs pour réparer les dégâts causés par la guerre. Leurs territoires ont été redessinés, leur puissance limitée. Cela provoque des tensions entre les États européens. Et puis, à cette période, l'Europe ne va pas bien. Tout est détruit, il faut reconstruire. La vie est dure. Au début des années 1930, une grave crise économique touche le monde entier. Chômage, grèves, difficultés quotidiennes, les gouvernements en place peinent à résoudre les problèmes. Alors, les populations sont mécontentes. Et elles ont tendance à voter pour des hommes qui se présentent comme des sauveurs et qui proposent des solutions simples au problème. C'est ainsi que dans différents pays, des dictateurs arrivent au pouvoir. Des hommes qui gouvernent seuls sans être contrôlés. Ils utilisent la force pour gouverner. Tout le monde doit le rebéir. C'est le cas de Mussolini en Italie, de Staline en URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, de Franco en Espagne ou d'Hitler en Allemagne. Adolf Hitler veut agrandir le territoire allemand et même dominer le monde. Il est nazi, raciste, il défend l'idée d'une race supérieure aux autres, la race aryenne. Et il rejette la faute des problèmes qui touchent son pays sur les juifs. Hitler décide de renforcer son armée alors que c'est interdit par le traité de paix signé après la première guerre mondiale. Il fait alliance avec l'italien Mussolini et également avec le Japon. Au départ, les autres pays veulent préserver la paix alors ils ne s'opposent pas à Hitler. Et puis, il devient trop tard pour réagir. En 1938, l'Allemagne annexe l'Autriche et s'empare d'une partie de la Tchécoslovaquie. En septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. La France et la Grande-Bretagne lui déclarent alors la guerre. Et avec le jeu des alliances entre les pays, la seconde guerre mondiale est déclenchée. L'Allemagne continue à envahir des pays, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Cette guerre fait énormément de morts. Environ 50 millions de personnes, dont énormément de civils et 6 millions de Juifs. Les Allemands avaient mis en place un système d'extermination de masse pour tuer le plus possible de Juifs à travers l'Europe. La seconde guerre mondiale se termine en 1945 par la défaite de l'Allemagne. C'est pour éviter que ne se reproduise ce genre de conflit que différents pays européens ont entamé, quelques années plus tard, le processus de construction d'une future Union européenne. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501